Je suis Clémence Reynaud, conservatrice architecture au musée d'Orsay. La construction du métropolitain intervient tardivement à Paris. C'est l'exposition universelle de 1900 qui va précipiter les choses. On attend des dizaines de millions de visiteurs et l'État et la Ville de Paris finissent par trouver un accord. La municipalité souhaite un habillage artistique pour les entrées des stations et un concours est organisé. Aucun projet ne satisfait réellement le jury. Finalement, le conseil municipal se tourne vers un jeune architecte, Hector Guimard, qui vient de se faire connaître en construisant le Castel Béranger, un immeuble avec lequel il remporte le prix du premier concours de façade de la Ville de Paris. Les dessins réalisés par Guimard pour le métropolitain sont conservés au musée d'Orsay. Ils en montrent le travail conceptuel effectué sous la pression du calendrier de l'exposition universelle. Ces dessins nous font donc entrer dans l'intimité du processus de création de ces entrées. On le voit par exemple dans cet ensemble de croquis, qui sont probablement les plus anciens conservés, dans lesquels on lit les tâtonnements de l'architecte à la recherche de la forme idéale, avec la solution du portique qui va finalement s'imposer. Guimard conçoit ses entrées comme des œuvres d'art totale, et on voit dans les dessins le soin apporté à chaque détail. On le voit par exemple dans ce dessin, avec le passage du socle en pierre, à la base d'un pilier en fonte, avec le surgissement de ces formes très organiques. Ces formes ont d'ailleurs fait l'objet de critiques, de moqueries, comme on peut le lire dans la presse de l'époque. On a parlé de lampadaires bossus ou de yeux de grenouille. Les ouvrages conçus par Guimard pour le métropolitain ont été pour une large part démontés, détruits au XXe siècle, avant d'être finalement reconnus comme des chefs-d'œuvre de l'art nouveau, emblématiques de la ville de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada